... Ouverture de l'audience de confirmation des charges de Laurent Gbagbo. Pendant une dizaine de jours, avocats et procureurs de la Cour pénale internationale vont débattre, objectif, décider de la tenue d'un procès contre l'ancien président ivoirien. Mardi, Laurent Gbagbo semblait en bonne forme après plus de 14 mois d'incarcération. C'est la première fois qu'il apparaissait devant les juges depuis sa comparution initiale en décembre 2011. A 67 ans, l'ancien dirigeant est soupçonné d'être co-auteur indirect de plusieurs crimes contre l'humanité. Des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Aujourd'hui, mon bureau est ici pour démontrer que M. Laurent Gbagbo porte la responsabilité de certains des pires crimes commis en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Les preuves de l'accusation montreront que M. Gbagbo et les membres de son cercle rapproché ont adopté un plan commun dont l'objectif était de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Nous montrerons que Laurent Gbagbo et les forces sous son contrôle sont responsables de morts, de viols, de blessés graves et de détentions arbitraires d'innombrables citoyens soupçonnés de soutenir M. Ouattara. La semaine dernière, les avocats de la défense avaient demandé aux juges de prononcer l'irrecevabilité de l'affaire et d'ordonner la mise en liberté immédiate de leurs clients. Motif, des poursuites contre Laurent Gbagbo sont déjà en cours en Côte d'Ivoire pour crimes économiques. Lors de l'audience, les avocats de l'ancien chef de l'État ivoirien ont longuement argumenté sur ce point. Ils remettent en cause les compétences de la juridiction internationale pour juger Laurent Gbagbo. Mais le substitut du procureur de la CPI a dénoncé une requête tardive dont l'objectif est de gagner du temps. Ces journées d'audience doivent permettre aux juges d'évaluer la solidité des preuves rassemblées par l'accusation dans la perspective de la tenue d'un procès. La décision est attendue pour le 28 mars.